Au-delà des Juifs, je crois que Dieu Donné continue, comme il a toujours fait, à défier la République, à défier les lois de la République. Et je crois qu'une bonne fois pour toutes, il faut que le parquet se saisisse de cette affaire et qu'il soit condamné, et très fortement condamné. Bonjour à vous, Francis Califard. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du Christ. Vous avez donc porté plainte contre Dieu Donné pour incitation à la haine raciale ou encore négationniste. Cela fait suite, et je le rappelle, à deux vidéos qu'il a postées sur les réseaux sociaux, deux vidéos que vous jugez adultes et antisémistes, et c'est bien logique. Alors, Francis Califard, il revient désormais au parquet de décider d'ouvrir une enquête et d'engager une poursuite. Est-ce que vous doutez que le parquet puisse ne pas donner une suite favorable à vos requêtes ? Écoutez, ça serait vraiment une très grande surprise, d'autant plus qu'on a affaire à un récidiviste, à un délinquant antisémite récidiviste. Pour les auditeurs qui ont peut-être eu l'occasion de voir ces vidéos, on voit bien qu'on est dans un antisémisme caractérisé et qu'on est également dans une incitation à la violence. Donc, que le parquet, aujourd'hui, ne se saisisse pas, n'ouvre pas une enquête contre Dieu Donné me paraîtrait complètement impensable aujourd'hui. Moi, je pense qu'au-delà des Juifs, je crois que Dieu Donné continue, comme il a toujours fait, à défier la République, à défier les lois de la République. Et je crois qu'une bonne fois pour toutes, il faut que le parquet se saisisse de cette affaire et qu'il soit condamné, très fortement condamné. Et j'espère, j'espère qu'il sera, qu'il va même juger en comparution immédiate. Ça veut dire quoi quand vous dites très certement condamné, Francis Califat ? Il a déjà été condamné à 9000 euros d'amende récemment, mais visiblement, ça n'a eu aucune conséquence ? Mais je crois que ça n'a aucune portée. C'est aucune portée d'abord parce qu'il a organisé son insolvabilité et on voit bien qu'il y a beaucoup de difficultés à recouvrer les amendes auxquelles il a été condamné. Je crois qu'il faut une bonne fois pour toutes, comme ça a été fait pour Soral d'ailleurs, et qui malheureusement n'est pas passé par la case prison parce que les pouvoirs publics ont fait appel de cette condamnation sous un prétexte, certes, qui n'était pas inexact. Mais je crois qu'on aurait dû au moins le laisser à l'en prison. Et là, c'est pareil, je pense qu'il faut que ces délinquants passent par la case prison. C'est le seul moyen, c'est le seul moyen aujourd'hui de les dissuader et de faire qu'ils le cessent d'inonder les réseaux sociaux, de leurs messages, de leurs vidéos, qui sont des vidéos racistes, antisémites, bien souvent homophobes. Donc je crois qu'on a aujourd'hui des lois qui permettent dans notre pays de condamner. Et ce que nous demandons, nous, ce n'est pas plus ou moins de sécurité, nous demandons une application stricte de la loi. Et c'est ce que j'attends en tout cas dans ce dossier. Francis Califa, pourquoi vous pensez, comment vous expliquez justement que cette loi, vous nous parlez de cette loi qui permet de mettre des personnes comme Dieudonné ou Soral en prison, ne soit pas vraiment appliquée ? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pensez que la justice française n'applique pas ces lois et ne va pas jusqu'au bout de ces décisions ? J'ai malheureusement pas d'explication. C'est pour moi une incompréhension totale. Je n'arrive pas à comprendre finalement que lorsque l'on fait une loi pour lutter contre quoi ce soit, qu'elle ne puisse pas être appliquée et notamment dans ce domaine-là. Alors jusqu'à présent, jusqu'à présent, je crois, et notamment pour revenir à Dieudonné, il a réussi plus ou moins à s'en sortir en faisant état justement de propos qui s'inscrivaient dans un cadre humoristique, etc. Mais là on voit bien que sur ces vidéos-là en question, cet argument ne tient pas puisqu'on est dans deux vidéos en réalité qui s'inscrivent dans un cadre qui est relatif à l'actualité. Et on est en dehors de tout contexte humoristique. Donc là cette fois, je ne sais pas quels vont être les arguments qui vont être soulevés par son avocat, mais je ne vois pas comment il ne pourrait pas être condamné et condamné à la hauteur du méfait qui se produit. Donc concrètement, Francis Califa, ce matin vous nous dites qu'un nouveau cap dans la violence de la haine raciste et antisémite, avec ces deux vidéos a été franchi par Dieudonné, c'est bien ça ? Oui, c'est un nouveau cap dans la mesure où on sort aujourd'hui du cadre derrière lequel il se réfugiait toujours, qui était toujours l'humour et on connaît, on sait combien nous Français sommes attachés à cet humour un peu provocateur, etc. Et là on voit bien qu'on est en dehors de ce cadre, donc on voit bien qu'il exprime une haine antisémite, une haine raciste, et que cette haine antisémite doit être sanctionnée parce que sinon c'est une défaite pour la République. Je crois que les lois doivent être appliquées, il faut que les lois soient appliquées dans leur plus grande rigueur, d'autant plus lorsque l'on a affaire à un délinquant récidiviste, c'est un récidiviste, c'est pas un coup d'essai, c'est pas une erreur de jeunesse, il est récidiviste, il travaille, c'est son fonds de commerce, il travaille sur ces sujets-là qui sont un véritable fonds de commerce pour lui, et donc je crois qu'il faut le stopper. Très bien, merci. Juste avant de conclure, le sujet n'a rien à voir, mais je crois qu'il est nécessaire de l'aborder, nous avons encore deux minutes, et bien sûr la conclusion vous appartient, nous sommes en période de déconfinement depuis quelques jours, lors du confinement la communauté juive a payé un assez lourd tribut, est-ce que vous avez un message particulier à lui faire passer aujourd'hui en cette période de déconfinement ? Le message essentiel c'est de respecter les consignes qui sont données, et c'est le même message, je crois, que nous avons martelé l'ensemble des dirigeants communautaires à l'endroit de la communauté juive, c'est de respecter, on a respecté, et de façon je crois exemplaire, les consignes de confinement, je crois qu'il faut aujourd'hui respecter avec la même rigueur les consignes de déconfinement, et notamment dans tous les gestes barrières qui sont édictés, dans le fait de ne pas reprendre, tant que ce ne sera pas autorisé, les offices, mais je crois que tout ça, les offices religieux, mais je crois que tout ça, j'ai l'impression que c'est complètement intégré, c'est intégré, et je pense que la communauté juive se comporte de façon tout à fait responsable dans le déconfinement, et j'espère que ça ira jusqu'au bout du déconfinement, tout comme elle s'est comportée de façon tout à fait responsable au moment du confinement, et je crois que ça, il faut saluer cela, car à part quelques petits exemples d'irréductibles qui ont continué parfois, ça ou là, d'essayer de faire autrement, je crois que dans l'ensemble, le confinement était parfaitement respecté, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison que le déconfinement, et que les consignes qui sont données pour le déconfinement ne soient pas respectées, et je fais pleine confiance, justement, dans le comportement de chacun, et dans le sens de responsabilité de chacun, car je crois que ce qu'il faut comprendre, en réalité, c'est qu'on ne fait pas que se mettre en danger lorsque l'on ne respecte pas les règles, on met aussi en danger notre entourage, nos parents, nos grands-parents, et je crois que c'est cette prise de conscience que tout le monde a eue et qu'il faut maintenir maintenant. – On a encore finalement deux minutes supplémentaires. Olivier Granic, vous aviez peut-être une dernière question pour Francis Califa. – Justement, peut-être concernant le comportement de la communauté juive en France, est-ce que Francis Califa, vous pensez qu'il a été exemplaire ? C'est-à-dire que vraiment, les personnes ont suivi, on a entendu ici, en tout cas en Israël, certains comportements qui ont été un peu peut-être marginaux, mais de certaines communautés, est-ce que vous avez l'impression quand même que d'une manière générale, la communauté juive de France a suivi les consignes de confinement ? – Oui, oui, je crois sincèrement, je crois sincèrement d'abord pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a eu, au niveau des instances, des responsables communautaires, une unité et un discours unique, un discours fort unique, je crois que la communauté juive, à travers ses associations, à travers ses institutions et ses responsables, a montré un degré d'unité et de responsabilité. Je crois qu'on n'avait jamais vu encore en France, quelles que soient les crises, et Dieu sait si nous avons traversé des crises, et notamment des crises sécuritaires, je crois que ce discours unitaire a fait, ce discours fort, a fait que le confinement a été, encore une fois, globalement, on peut dire qu'il a été respecté. Alors je vous l'ai dit moi-même, bien sûr qu'il y a eu quelques poches irréductibles ici ou là, qui sont passées outre et qui se croyaient invulnérables et intouchables, mais globalement, on peut dire que la communauté juive s'est comportée de façon exemplaire, et qu'elle continue, et qu'elle continuera, c'est l'appel que je lance aujourd'hui, à se comporter de la même façon exemplaire dans la phase de déconfinement, parce que c'est la responsabilité de chacun aussi que ce déconfinement se passe bien pour qu'il puisse durer et que l'on puisse prendre le plus vite possible, qu'on puisse reprendre le plus vite possible une vie quasiment normale, et je crois que c'est la responsabilité de chacun, mais pas uniquement dans la communauté juive, c'est la responsabilité de chacun des citoyens, de chaque Français, de faire en sorte que l'on puisse reprendre le plus rapidement possible une vie normale dans notre pays. Merci Francis Califa pour toutes vos précisions sur notre antenne ce matin. Président du CRIF, merci à vous Olivier, en direct. Depuis Studio Califa de Jérusalem. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. Trois heures de direct ininterrompues de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granili et Katia Choukoun. Le live Studio Califa, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, Youtube ou sur notre application et sur le site studiocalita.com. Sous-titrage Société Radio-Canada